Et les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek, ça a l'air super ! Natananana ! Yeah ! Et à tous members de Soufière Le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball Xenoverse 3 comme vous pouvez le voir ici avec Goku et Céjiblu accompagné de Djain qui nous fait penser forcément au tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super. Alors oui, on est en mai 2023 et je pense qu'il est temps de commencer à faire un petit récap concernant les infos que nous avons sur cette licence parce que beaucoup de personnes à chaque fois me demandent est-ce que tu as des news concernant Xenoverse 3 parce que tu parles beaucoup de Tenkaichi 4 mais tu ne parles pas de Xenoverse etc alors doucement, déjà concernant Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 c'est annoncé officiellement d'accord, le jeu lui il est en développement tandis que Xenoverse 3 c'est un peu différent mais vous allez voir que je pense que oui, le jeu est bel et bien en développement, on va aller directement sur mon compte Twitter d'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur mon compte Twitter, c'est arrobas de Sophia Nugil vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo voilà, on est sur mon compte Twitter et bien on va aller directement sur le compte dbz.com et on a eu des news concernant déjà à la fois la licence Fighters mais également Xenoverse 2, pourquoi ? bon déjà on le sait très bien, vous voyez ici on nous dit encore des nouveaux DLC sur Dragon Ball Xenoverse 2 le jeu il veut pas mourir d'accord, donc voilà encore des DLC 8 euros, 10 euros, 17 euros etc bon c'est bien, tant mieux moi personnellement je ne joue plus à ce jeu j'avais énormément apprécié mais ça y est le jeu d'à 7 ans et je trouve que graphiquement aujourd'hui avec la next gen qui est arrivée etc et puis Fighters Kakarot même le petit teasing qu'on a vu concernant Tenka Chikat je trouve qu'il est un peu dépassé graphiquement mais ça c'est mes goûts et mes couleurs après oui forcément c'est jouissif voilà il y a beaucoup de contenu autour de Xenoverse 2 et c'est ça d'ailleurs qui fait sa force alors voilà Dragon Ball Fighter et Dragon Ball Xenoverse 2 fait leur 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde et attention contrairement à ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux par certains c'est pas 10 millions au global entre Fighters plus Xenoverse non c'est 10 millions de ventes chacun d'accord 10 millions de ventes concernant Dragon Ball Fighters et 10 millions de ventes concernant Dragon Ball Xenoverse 2 c'est énorme pour Bandai Namco ça a été un marché super intéressant pour eux et comment ils ont pu atteindre de tels chiffres et bien les amis moi je vais vous le dire via les DLC alors oui les DLC sont souvent critiqués par certaines personnes alors des fois oui on peut critiquer le DLC quand c'est mal amené mais quand il y a du taf derrière un DLC faut savoir saluer le taf voilà si c'est juste pour te balancer 2-3 petites choses à 20 balles non ça sert à rien par contre si c'est pour te balancer des persos avec un gameplay exclusif à ce personnage là comme par exemple Dragon Ball Fighter où là il y a un travail de plusieurs mois fait sur un seul personnage et ils te vendent le perso 14,99 je peux comprendre je peux comprendre qu'il y a toute une équipe derrière chez Arc System Wars qui sont justement les développeurs de Dragon Ball Fighter je peux comprendre qu'il y a besoin de rémunérer tous ces gens là donc voilà 10 millions au total on va lire l'article et vous allez voir qu'il y a des choses vraiment très intéressantes et on va parler de Xenoverse 3 alors Dragon Ball Fighter et Dragon Ball Xenoverse 2 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde c'est énorme franchement c'est énorme un nouveau palier a été franchi pour deux des plus grands jeux vidéo Dragon Ball de ces dernières années Dragon Ball Fighter et Xenoverse 2 se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires chacun dans le monde Bandai Namco prévoit déjà de marquer le coup donc oui l'éditeur Bandai Namco veut remercier les joueurs voilà donc vous allez voir il va y avoir des choses à gagner dans Xenoverse 2 dans Fighters également bon je peux vous le dire en fait ce qui va se passer c'est que dans Fighters là actuellement vous pouvez d'ores et déjà aller jouer des personnages qui sont exclusifs au DLC et bien vous allez pouvoir les jouer gratuitement je crois que c'est jusqu'au 18 mai voilà t'as 1000 heures 1000 heures écoutez moi bien 1000 heures où tu peux jouer les personnages qui sont disponibles exclusivement en DLC et bien tu n'auras pas besoin de payer les DLC tu pourras aller les jouer gratuitement voilà pendant 1000 heures fais toi qui fait frérot voilà donc ça c'est plutôt bien tu vois dans Xenoverse 2 c'est des costumes etc pour l'avatar et compagnie dans son communiqué le groupe précise que ces chiffres concernent à la fois les versions physiques et les versions numériques bon des maths etc il faut dire que les deux franchises ont largement été aidées par une série de DLC payants et gratuits ce qui a contribué à maintenir une forte activité autour de Fighters et Xenoverse 2 c'est ce que je vous disais les DLC ont accompagné la hype sur ces jeux là aujourd'hui en 2023 pour moi si le jeu n'a pas d'online c'est fini voilà par exemple Dragon Ball Z Kakarot qui est un très bon jeu franchement mode solo incroyable je trouve que voilà ça reprend bien les sources du Dragon World voilà la fameuse map Kakiratoriyama nous avait nous avait pondu à l'époque franchement c'est incroyable une petite balade dans le Dragon World c'est top les cinématiques sont top la fidélité à l'oeuvre est top mais pas de online alors je demande je demande pas du versus ou quoi voilà en 1-1 parce qu'il y a fighters qui est là pour ça il y a Xenoverse qui est là pour ça mais des petits trucs en coop etc avec une guild pour aller affronter des hot zarous ou des choses comme ça aurait été assez intéressant bon maintenant ils l'ont pas fait ils ont pris la décision de ne pas le faire et c'est c'est leur droit mais on voit que la hype de Kakarot ça fait ça ça descend ça monte ça descend ça monte voilà en fait il y a de la hype que quand il y a un DLC qui sort tu fais le DLC tu l'affines à 100% tu ranges le jeu au placard voilà c'est un peu ce que je reproche bon ensuite du coup voilà on a les dates fighters a 5 ans et Xenoverse 2 a 7 ans fighters est sorti le 26 janvier 2018 et Xenoverse 2 le 25 octobre 2016 et bien même si même si Xenoverse 2 a 2 ans de plus il a pas vendu plus de jeux que fighters fighters a 10 millions de jeux vendus et Xenoverse 2 avec 2 ans de plus a tout de même 10 millions de jeux vendus donc pour moi qu'est-ce qui a fait enfin ce qui a fait la force de fighters c'est les graphismes on va pas se mentir c'est les graphismes quand on avait vu le trailer on avait tous halluciné et les gens du coup ont tous acheté ce jeu là et après par contre en termes de gameplay il y en a certains ils se sont rendu compte que ah ouais c'est pas pour les joueurs casus faut vraiment poncer les combos etc si jamais tu veux vraiment t'amuser à fighters et c'est là où ça avait pêché un petit peu également le mode histoire qui était pas foufou non plus voilà mais après pour Xenoverse 2 par contre le contenu était vraiment énormissime on va pas se mentir donc voilà alors plus de 10 millions d'unités vendues dans le monde c'est un véritable succès c'est une preuve que les formules Xenoverse et Fighters fonctionnent et non ce n'est pas seulement parce que c'est Dragon Ball car on imagine mal Dragon Ball The Breakers atteindre les mêmes chiffres The Breakers c'est ils se sont crachés clairement The Breakers pour moi je ne compte même pas en jeu Dragon Ball c'est vraiment n'importe quoi alors après voilà on nous parle un petit peu de ce qu'il y a se passé mais par contre regardez les graphismes les gars voilà Fighters Fighters c'est c'est une dinguerie vraiment c'est une dinguerie les graphismes regardez là le couleur c'est magnifique pareil pour Gogeta en fait tu joues à l'anime en fait c'est ça c'est l'anime et dites vous que normalement il y a une version Playstation 5 next gen qui va sortir sur Fighters c'est ouf donc voilà et tandis que ensuite on va aller je pense sur Xenoverse sur Xenoverse c'est pas tout à fait la même tu vois voilà ça me dérange un petit peu ça fait moins voilà ça fait moins ça fait moins animé voilà donc ça c'était concernant Fighters Xenoverse 2 et maintenant on en vient directement les amis à Xenoverse 3 et là Xenoverse 3 on va aller lire un petit peu ce qui s'y passe la sortie de Xenoverse 3 est-elle encore confirmée et bien il faut remettre les choses dans leur contexte Dragon Ball est un animé incroyable populaire etc vous connaissez Xenoverse c'est un jeu vidéo RPG qui est aussi populaire que son homologue animé et bien on nous dit que c'est sorti la première fois en 2015 et un an après on a eu Xenoverse 2 c'est vrai que le Xenoverse 1 il est sorti un an après bim Xenoverse 2 et maintenant ça fait 7 ans on s'étale Xenoverse 2 tu te dis waouh pourquoi et bien déjà les amis moi je vais vous remettre une photo vous voyez ça j'étais avec la productrice de Dragon Ball Fighters Madame Tomoko Hiroki voilà et ça c'était en 2019 et en 2019 quand je l'ai rencontré il y avait également l'équipe de Xenoverse 2 qui était présente sur les lieux je l'ai déjà dit sur ma chaîne pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis un petit moment et l'équipe de Xenoverse était présente pour voir un petit peu le jeu Fighters et je pense que pour Xenoverse 3 ils vont s'inspirer des graphismes de Fighters après attention voilà je pense qu'ils ont envie de faire une refonte graphique pour la Next Gen alors ça c'était voilà la petite parenthèse avec la petite photo de Tomoko Hiroki la productrice franchement d'ailleurs elle est super gentille donc voilà les développeurs du jeu avaient prévu de sortir le jeu pour les consoles Next Gen ce qui pourrait être la principale raison pour laquelle nous n'avons reçu aucune mise à jour concernant le troisième opus c'est vrai qu'en ce moment moi ça c'était en 2019 où j'avais vu la productrice l'équipe de Xenoverse etc et depuis Silence Radio ça fait 4 ans on sait très bien de toute façon qu'un jeu ça se développe pas en claquant des doigts voilà ils sont en train de bosser dessus d'ailleurs c'est Dim's et on rappelle que Dim's ont également pas mal de taf avec Dragon Ball Legends sur mobile c'est les mêmes développeurs donc voilà ça prend du temps cependant une fuite d'informations sur Xenoverse 3 a créé un énorme buzz parmi les fans entrons dans les détails la date officielle et la déclaration de sortie de Xenoverse 3 ne sont pas annoncées les infos disponibles sont principalement basées sur les fuites donc les fameux leaks Xenoverse 3 est très attendu et les fans s'attendent à avoir plus d'options sur les transphos de personnages donc voilà on nous dit la sortie de Xenoverse 3 a été divulguée par un initié c'était en juillet 2022 et les informations suggèrent que le jeu sortira vers 2024 alors vers 2024 on n'oublie pas on peut avoir justement le Tenkaichi 4 qui a été annoncé officiellement peut-être que cet été on pourrait avoir une annonce concernant Xenoverse 3 et qui pourrait aussi sortir en 2024 en vrai devrait avoir deux jeux Dragon Ball qui sortent en 2024 c'est pas des connus non plus c'est voilà ou à l'ailleur en 2024 et ensuite 2025 tu vois un an après c'est pas des connus c'est déjà arrivé par le passé même si en ce moment Xenoverse 2 il a 7 ans etc donc 4 mois plus tard il n'y a pas encore de déclaration officielle du développeur de Bandai Namco voilà mais c'est-on jamais été 2023 ça peut arriver cela fait ok voilà il y a une énorme demande pour la sortie Xenoverse 3 qui nous fait croire qu'il y a encore de l'espoir donc on avait DBS Chronicles qui avait dit Xenoverse 3 est en développement et pourrait être annoncé pour 2024 il y avait même une source avec le frérot Saïkio de 20 donc voilà voilà un petit peu où on en est on rappelle que le 3 en juin est annulé d'accord mais qu'on a les conférences PlayStation qui arrivent les conférences en juin également de Microsoft Microsoft pardon pour la Xbox qui arrive et on n'est pas à l'abri d'avoir des news également dans l'été donc on attend avec la plus grande impatience et franchement j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner voilà je retourne un petit peu sur mon compte Twitter les frérots n'hésitez pas à vous follow vous pouvez également vous follow à mon compte TikTok Instagram etc dès qu'il y a des news je vous balancerai tout mais voilà un petit peu où on en est déjà c'est sûr et certain il y aura un Xenvers 3 parce que Xenvers 2 se porte très bien 10 millions de ventes Fighters c'est pareil donc croyez moi Bandai Namco ils vont continuer à surfer sur ce genre de licence voilà n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à liker également et abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait n'oubliez pas la passion passe après les priorités Hey les gars c'est Goku abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek KAMIA MI Hey honey Sous-titrage Société Radio-Canada